Bonjour, bonsoir chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Il est important de comprendre que les capsules que nous faisons, ce sont tout simplement des portes de connaissances, des portails de connaissances qui permettent ou qui permettront aux uns et aux autres de pouvoir réfléchir par eux-mêmes pour choisir leur propre voie. Ici, il ne s'agit pas de dogme, il ne s'agit pas de religion institutionnalisée, il ne s'agit pas de conglomérats systémiques d'idéologies obligatoires pouvant contrôler, manipuler qui que ce soit. Ce que nous revendiquons le plus lorsque nous faisons nos vidéos, c'est la souveraineté de conscience. Vous n'avez pas idée jusqu'à quel point c'est important pour nous. C'est important pour nous parce que c'est important pour l'ordre naturel des choses. Le jour où vous parviendrez à la connaissance de ce que je connais, des choses auxquelles j'ai connaissance et j'ai accès en termes de compréhension de la nature, vous allez comprendre cet altruisme, vous allez comprendre cette énergie qui m'anime, qui me booste, qui me pousse. Une énergie indescriptible, c'est le courant de la vie universelle de toute façon, qui veut que les choses soient faites comme elles devraient être faites. Il n'y a pas de gloire à tirer parce que la gloire, la renommée, tout cela, c'est pour les imbéciles qui ne savent pas qu'en réalité, ce sont des illusions, ce sont des vanités. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous allez entrer dans la science ancestrale et que vous allez découvrir la nature première des choses, le principe premier des choses, vous devenez automatiquement humble. Beaucoup de personnes pensent que Elman Sugotson connaît beaucoup de choses, certes, mais je peux vous dire honnêtement que Elman Sugotson ne connaît absolument rien parce que la connaissance elle-même, elle ne m'appartient absolument pas. J'ai juste une démarche qui favorise l'ouverture de ma conscience à la connaissance des choses qui préexistent dans la nature. Il n'y a pas un emmagasinage d'informations dans ma tête. Il y a tout simplement le fait que j'ai compris que toutes les choses illimitées du tout procèdent de leur propre principe premier qui est leur souveraineté première et que la démarche ancestrale a toujours été l'humilité. L'humilité de conscience, pas le verbe pour dire je suis humble ou un comportement pour dire je suis humble, l'humilité de conscience. C'est vrai, il faut même arrêter de faire conscience comme ça, même si la conscience se réverbère dans la réflexion, la conscience se trouve dans le cœur. Et donc, c'est la souveraineté de conscience qui indique vraiment le caractère fonctionnel du principe premier. Et donc, nos ancêtres avaient choisi d'approcher les choses en toute humilité et en toute humilité de conscience et de permettre aux choses de les instruire. Et ça, c'est extraordinaire, c'est formidable, l'humilité de conscience. Lorsque dans votre conscience vous êtes humble, les choses viennent systématiquement à vous, les connaissances affluent en vous, comme si votre esprit a compris qu'en réalité, lorsque vous êtes en toute conscience humble, c'est que vous permettez à votre conscience d'industrialiser sa propre connaissance intrinsèque et de vous la révéler. Oui, industrialiser est un mot assez fort, mais il faut utiliser les mots contemporains, pour ceux qui peuvent comprendre. Mais je ne vais pas m'étaler trop sur cette dimension des choses. Aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de parler avec vous en quelques minutes de la sorcellerie familiale. Je fais cette vidéo juste pour lancer une alerte, informer, avertir, pour ceux qui peuvent encore écouter. Commencez par comprendre le principe de base des choses, parce que ce qui tue les gens, ce ne sont pas leurs axes, ce ne sont pas leurs mots. C'est lorsque leur esprit n'accède pas à la connaissance, parce que lorsque votre esprit ne voit pas certaines choses, vous ne pouvez pas y avoir accès. Et le principe de base est clair, c'est le principe de la vision en lui-même, qui dicte simplement le fait que... Votre esprit, quand il voit quelque chose, c'est ce qui définit votre réalité. Vous ne pouvez pas agir au-delà de ce que votre esprit voit. Pour que vous agissiez au-delà, il faut que votre esprit voit au-delà. C'est le principe de la transcendance. En revenant à ce que je veux partager avec vous, l'essentiel et le fondamental, en vous permettant de changer de perspective, pour que votre esprit voit d'autres choses, afin de changer votre réalité et de vous conduire vers la vérité, laissez-moi vous dire que la sorcellerie familiale fait partie de l'ordre naturel. Je sais, vous n'allez pas aimer cela. En réalité, je m'en fous que vous l'aimez ou pas. Parce qu'une chose est sûre, je ne fais pas de la spiritualité ancestrale, traditionnelle, pour vous. Comme je le disais, les choses possèdent et procèdent de leur nature première. Et mon rôle à moi, en tant que métaphysicien, c'est d'exposer les principes premiers des choses. Et que ça vous plaise ou pas, je n'ai pas le choix. Vous changerez ou ne changerez pas d'avis, ce sera votre réalité. La sorcellerie familiale fait partie de l'ordre naturel. Alors, faisons attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'amalgames qu'on ne comprend plus rien du tout. C'est pourquoi quand je parle, j'aime bien parler avec précision. Lorsque vous avez un judoka, ou peut-être même un karatéka, ou peut-être même un homme du kung fu, qu'on appelle également un kung fu. Prenez n'importe quel art martial, par exemple, et vous apprenez un jour qu'une personne, dans son exercice de l'art martial, ou pour se défendre, ou pour je ne sais quelle raison imaginer, est amenée à tuer un adversaire. Que ce soit dans un combat, dans une serve-défense, ou je n'en sais rien. Toujours est-il qu'on a un pratiquant d'un art martial qui, d'une manière ou d'une autre, a tué une personne. Alors, la question que nous allons nous poser, est-ce que cela fait de ce terme martial un art mauvais? Parce que c'est là que nous avons fait toute la confusion. Parce que depuis que les humains ont fait la confusion entre le message et le messager, ils font la confusion entre toutes choses. C'est-à-dire que quand ils ont un adepte qui est sorti de son adepta et qui vient s'exprimer pour conduire les gens vers la lumière, les humains faibles d'esprit veulent toujours adorer l'adepte, au détriment, n'est-ce pas, du message. Beaucoup ne veulent pas ou n'écoutent pas le message. Beaucoup attendent beaucoup de l'adepte tout seuls. Ils veulent le vénérer. Ils veulent l'adorer. Ils veulent monter un culte en son nom. Ils veulent, à la limite, trouver même un subterfuge pour l'assassiner, pour mieux l'adorer, parce que cela leur permet de ne pas avoir de la résistance de la part de l'adepte en question. Parce que, eh bien, les morts sont plus faciles à adorer parce qu'ils ne s'opposent pas du tout. Et donc, les cultes concernant Jésus et autres ont beaucoup fleuri parce que l'humanité, fondamentalement, dans son principe de survie, n'a pas pu, justement, atteindre cette souveraineté de conscience pour lui permettre d'arrêter d'adorer ceux que l'humanité appelle les sauveurs. Et donc, ne pas comprendre qu'il y a une vraie différence, un fossé énorme entre le message et le messager et que le messager ne doit pas être adoré et que le message est plus important que le messager lui-même. Au lieu de comprendre cette vérité, eh bien, les hommes transposent cela dans leur système de réflexion. Et donc, on dira que la sorcellerie est mauvaise. Comment peut-on dire d'un art qu'il est mauvais? Alors qu'en réalité, eh bien, beaucoup de personnes pratiquent d'autres arts martiaux pour le sport, pour se maintenir, pour intérioriser, effectivement. Parce que ce que j'ai aimé dans les arts martiaux chinois, le Wushu, c'est surtout la capacité d'intérioriser. Et lorsque je suis devenu plusieurs fois maître pour avoir eu plusieurs fois plusieurs ceintures noires, plusieurs grades, ce qui m'a beaucoup fasciné, c'est le fait que le véritable ennemi, s'il y en avait, ou le véritable adversaire, je préfère adversaire, parce que adversaire, c'est celui qui est de l'autre versant, qui est de l'autre versant de l'autre côté, qui voit ce que moi, je ne vois pas. C'est la capacité, donc, de comprendre que le véritable adversaire, c'est moi. Et que je ne le combats pas pour le détruire, mais je le combats pour mieux le connaître et me connaître et l'intégrer à une harmonie du tout que je suis. À partir du moment où je comprends, en réalité, que le but des arts martiaux, c'est d'abord un chemin de mon âme dans la maîtrise de ses fulgurantes émotions, où je rencontre plusieurs démons que je dois combattre à l'intérieur de moi-même, avant même de penser combattre des démons à l'extérieur ou des humains à l'extérieur, à partir du moment où on comprend cela. Chacun vit ce terme martial à sa façon. Ça n'a pas empêché d'autres personnes de tuer avec. Mais ça n'a jamais fait de ce terme martial quelque chose de mauvais. La sorcellerie n'est pas mauvaise, parce que le principe naturel de la nature veut que tout art, toute chose, fondamentalement, possède de son principe neutre. Et par conséquent, la sorcellerie elle-même, en tant qu'art pré-existant à sa propre existence, procède de sa zone neutre. On pourrait même imaginer qu'il y a une forme de sorcellerie neutre. C'est une façon de parler sans biaiser le contenu de la vraie connaissance en matière de sorcellerie. Je voudrais donc dire que lorsque vous, dans une famille, vous êtes confronté à la sorcellerie familiale pratiquée par un individu lambda, qui, selon son éthique et sa moralité, fait de la sorcellerie quelque chose d'agressif, de meurtrier, de tuerie, que cela ne vous fasse pas perdre de plus le fait que ce n'est pas l'art en soi qui est mauvais, tout comme le taekwondo n'est pas mauvais ou le wushu n'est pas mauvais en soi, mais que celui qui pratique cet art peut avoir de sombres dessins. Vous avez tous été à l'école. Vous avez tous connu aujourd'hui des politiciens qui ont fait de la littérature, qui ont appris la dissertation, qui ont appris à réfléchir, qui ont appris même la philosophie. Mais vous savez également que plusieurs politiciens ont utilisé les connaissances de leurs maîtres universitaires pour pouvoir faire du mal à leur population. Est-ce pour autant que les connaissances en elles-mêmes sont mauvaises? La sorcellerie est juste de la connaissance en quoi serait-elle mauvaise? Elle n'est pas mauvaise. Pourquoi je vous dis cela? Et je vais vous expliquer cela de façon très claire. Pourquoi est-ce que la sorcellerie ou qu'est-ce qui permet à la sorcellerie de nuire aux gens? Ce qu'on appellerait peut-être la mauvaise sorcellerie ou l'utilisation de la sorcellerie pour des dessins mauvais. Vous savez, la sorcellerie est indispensable comme un maillon d'un système à votre cellule familiale. Toute cellule familiale possède son énergie sorcière. Ne vous laissez plus compter par des marabouts ou des pasteurs ou que sais-je encore. Ne vous laissez pas compter des histoires comme quoi il y a un associé dans ta famille. Il y a un associé dans ta famille. Je vais vous dire une chose. Une famille, il faut que les gens comprennent ce qu'on appelle famille. D'accord? Sur le plan métaphysique, bien sûr. Une famille, en fait, est un ensemble de configurations énergétiques, de positions énergétiques. Et il est obligatoire que dans cette position énergétique, celle de la sorcellerie y figure absolument. Parce que, logiquement, cette forme de connaissance est indispensable même à l'équilibre de votre cellule familiale. Et je vais vous annoncer, oui, ce qui pourrait paraître la mauvaise nouvelle, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas éliminer la sorcellerie. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas l'éliminer de votre cellule familiale. Ce n'est pas possible. C'est une énergie qui, même si vous la rejetez aujourd'hui, va revenir sous une autre forme dans la même famille. Parce qu'il est indispensable que votre famille possède une énergie de sorcellerie. C'est obligatoire. Et donc, le fait d'avoir un bras, ce n'est pas ça qui est mauvais en soi. Mais le fait de tuer avec mon bras ne fait pas de mon bras quelque chose de mauvais. Est-ce que nous sommes d'accord ? J'ai posé un axe et je peux être jugé pour l'acte que j'ai posé. Mais l'art dont je me suis servi n'est pas mauvais en soi. Beaucoup de gens tuent avec la politique. Mais ça n'a pas empêché l'humanité de faire de la politique. D'autres de faire de la bonne politique, certainement. Commencez à faire la différence entre le messager et le message. Parce qu'il peut arriver même que le messager soit mauvais et que le message qui est fondamentalement bon demeure la connaissance que vous devez acquérir. Et donc, la sorcellerie, dans sa phase négative, va vous atteindre au sein de votre famille si vous ne respectez pas l'ordre naturel. Je vais vous dire ça autrement. La sorcellerie est garante de l'ordre naturel. Lorsque vous sortez de l'ordre naturel, inévitablement, vous êtes fragilisé dans la sorcellerie. Vous entrez immédiatement dans la sorcellerie. C'est ce qu'on ne vous explique pas. C'est pour cette raison que cet auteur, Emina, a déclaré il faut jouir d'un bon équilibre lorsqu'on côtoie un sorcier. C'est important. Il faut jouir d'un bon équilibre lorsqu'on côtoie un sorcier. Ça a tout son sens parce qu'en réalité, le sorcier, lui, il ne peut vraiment vous atteindre. Il ne peut pas vous atteindre, en fait. Il ne peut jamais vous faire du mal. La sorcellerie ne peut pas vous nuire, mais elle vous atteindra lorsque votre équilibre est rompu. Or, l'équilibre n'est rompu que lorsque vous sortez de l'ordre naturel. À partir du moment où vous n'êtes plus dans l'ordre naturel, vous rompez l'équilibre et la sorcellerie va vous remettre dans l'ordre. La sorcellerie est en mesure de vous atteindre quand vous sortez de l'ordre naturel. Toutes les personnes qui restent dans l'ordre naturel ne peuvent pas être atteintes par la sorcellerie. La sorcellerie ne peut pas les atteindre parce que la sorcellerie utilise la magie de la nature pour les atteindre. Mais si vous êtes déjà dans l'ordre naturel, la sorcellerie ne peut pas vous atteindre. Mais si vous n'êtes pas dans l'ordre naturel où vos parents ont biaisé l'ordre naturel et vous ont transmis du sang corrompu, vous allez être atteint par la sorcellerie en griffes mauvaises. Ce n'est pas contre la sorcellerie que vous devez lutter. Vous devez rechercher l'ordre naturel et vous insérer dans cet ordre naturel incarnez l'ordre naturel et vous verrez que la sorcellerie dans sa face négative ne vous fera absolument jamais tort. Impossible. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Je vous dis ça parce que lorsque vous allez rendre visite à des pseudo-pasteurs, à des individus de mauvaise aloi qui vous racontent des histoires qu'il faut lutter contre la sorcellerie, il faut faire ceci, il faut détruire la sorcellerie, il y a ceci, elle est mauvaise et tout ça. Ces gens, écoutez-moi bien et écoutez-moi intelligemment, ce sont les promoteurs de la sorcellerie mauvaise. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les personnes et toutes les congrégations, toutes les institutions qui cherchent à vous faire sortir de l'ordre naturel font la promotion de la sorcellerie. car la sorcellerie, c'est justement le désordre. Je parle de la sorcellerie mauvaise, c'est le désordre, c'est sortir de l'ordre naturel. Il faut bien comprendre ce que je dis. Alors, quand vous avez un pasteur qui vous dit « Reniez vos ancêtres, allez vers Jésus », ça, c'est un désordre. Il faut bien comprendre ce que je dis parce que, étant donné que vous ne pouvez pas renier votre sang, mais que vous reniez vos ancêtres, vous êtes dans le désordre. La sorcellerie peut vous atteindre et je vais vous annoncer la bonne nouvelle, le pasteur n'y peut rien du tout. Il n'y arrivera pas du tout. Il peut vous faire croire qu'au nom de ceci de Jésus-Marcher, il a vécu la sorcellerie, il n'y arrivera pas. C'est faux, c'est un mensonge. La sorcellerie est plus puissante que vous ne pouvez l'imaginer. Je dis bien, elle est plus puissante, plus insidieuse, plus insinuante que vous ne pouvez l'imaginer, plus subtile, plus maligne. Je ne veux pas dire intelligente, mais plus maligne que vous ne pouvez l'imaginer, surtout lorsque elle est faite dans l'énergie des sinuations. Parce que vous ne connaissez pas la sorcellerie. Regardez toutes ces promotions qui cherchent à vous sortir de l'ordre naturel. ce sont des gens qui vous fragilisent, qui fragilisent votre équilibre, qui vous mènent dans le déséquilibre. Pourquoi est-ce que nos parents faisaient les cérémonies de sortie de l'enfant? C'est pour qu'il y ait équilibre. Qui aujourd'hui parmi les pasteurs vous le propose? Qui vous propose aujourd'hui de maintenir la dot traditionnelle comme les parents le faisaient? On vous dit, non, Jésus a déjà tout fait pour vous. Ça, c'est le désordre. Tant que vous restez dans le désordre, on vous fait croire que c'est l'ordre. Et je peux vous démontrer A plus B que c'est du désordre. Vous êtes fragilisés pour être possédés, envoûtés et atteints de sorcellerie négative ou noire. Est-ce que vous commencez à me comprendre? Il y a une chose qui est chère à la sorcellerie. Ne l'oubliez jamais. Si vous l'oubliez, vous allez tomber dans les pièges de la sorcellerie. Mais si vous m'écoutez, vous éviterez de facto partout où vous irez, vous éviterez la sorcellerie rien que par votre façon de penser, votre façon d'agir par les propos que vous sortez de votre bouche. vous pouvez véhiculer une forme d'énergie que la sorcellerie ne reconnaîtra pas en infinité avec elle. Du moins, je parle dans ce cadre de sorcellerie noire, de la négromancie. qu'est-ce qui est cher à la sorcellerie? Ah, mon maître, il est bon. Vous savez, c'est bon d'avoir un bon maître. Non, je suis sérieux. Parce que quand vous avez un bon maître, de chez bon, vous êtes bien. C'est vraiment excellent d'avoir un bon maître. Honnêtement. Et quand je sors toutes ces choses, des fois, mes pensées retournent à lui. et en toute gratitude, je dis merci. Il ne m'a pas foutu des choses dans le crâne. Il m'a éveillé. Il m'a permis d'inscrire ma conscience à l'origine des choses. C'est incroyable. Ce n'est pas possible. Et je suis heureux. j'ai compris que la seule chose qui puisse rendre les gens heureux, c'est lorsque leur conscience retourne à l'origine des choses, à la source. Il y a une chose qui est chère à la sorcellerie, je ne vais pas oublier, ne vous en faites pas. C'est le principe du droit d'aînesse. Vous n'avez pas idée jusqu'à quel point le respect, le principe du droit d'aînesse est cher à la sorcellerie. C'est même ce qui configure l'équilibre avec la sorcellerie. Je vous assure, vous n'avez pas idée, mais vous ne comprenez pas le principe du droit d'aînesse. Vous ne comprenez pas le principe du respect qui en fait est en relation avec le sacré. Vous ne le comprenez pas. Je vais juste vous donner un ou deux exemples, ou trois peut-être. et il faudra que je fasse des émissions sur la sorcellerie pour vous permettre d'avoir ce que je pourrais appeler des actes, des conduites qui vous aident justement à sortir de la sorcellerie sans même avoir pratiqué un quelconque rituel que ce soit. C'est formidable. Vous n'imaginez pas que votre comportement au quotidien est un ensemble de rituels. Votre comportement au quotidien, c'est un ensemble de rituels parce que ça redéfinit la circulation de votre cas, de votre énergie. Et ça vous plonge dans des endroits où vous ne devriez pas y aller. Parce que je vais vous dire ceci, la sorcellerie respecte l'ordre naturel. Ça peut paraître dingue, mais c'est vrai. La sorcellerie respecte l'ordre naturel. Et quand vous êtes dans l'ordre naturel, vous êtes dans l'équilibre, il faut jouer d'un bon équilibre lorsqu'on couteau un sorcier. Sinon, le sorcier n'utilise pas autre force que votre propre déséquilibre, votre propre infection pour pouvoir vous atteindre. C'est magnifique. La sorcellerie, elle est formidable. Oui, je sais ce que vous allez dire de moi. Il est un sorcier, il est sectaire. Oui, bon, OK, d'accord. Vous avez fini? Vous avez fini de déblatérer tout ça? OK, je vais vous répondre. On s'en fout. On s'en fout. Bien, on continue. Pour ceux qui veulent continuer, le principe du droit d'Ainès est un principe dont je peux parler du 1er janvier au 31 décembre. C'est incroyable, c'est riche. S'il y a une chose qui manque aujourd'hui dans notre société, c'est le respect. Je vous assure, le respect. D'abord, le respect dû, ce que j'appelle le respect au rien, le respect dû à une personne qui a vu le soleil avant toi. Ce respect n'existe plus. Il est remplacé par le pouvoir de l'argent. C'est un déséquilibre naturel de l'ordre naturel. Qui que vous soyez, quelle que soit votre position, votre poste politique, votre richesse. Si vous sortez de cet ordre-là, ne soyez pas étonné que dans ce déséquilibre à l'ordre naturel, la sorcellerie qui est garante de l'ordre naturel arrive à vous atteindre. Si je ne parle pas de la sorcellerie, ce n'est pas parce que j'en ai peur, j'en ai parlé suffisamment, mais c'est que je connais la sorcellerie et plus on en parle, plus on ouvre des portes. Et si je dois en parler, ça doit être dans un cadre restreint parce que beaucoup de personnes ont tellement de déséquilibre que plus j'en parlerai, plus ces personnes risquent d'être déséquilibrées. parce que le verbe conduit l'énergie là où elle va. Le respect n'existe plus. Quand vous respectez quelqu'un, vous êtes dans le sacré de la nature. Le respect à quelqu'un qui est né un jour avant vous. Le respect à un jumeau qui est sorti avant vous. le respect. Celui qui a vu le soleil avant toi, tu lui dois le respect. Tu ne peux pas lui parler n'importe comment. Tu ne peux pas l'insulter. Tu ne peux pas le gifler. Tu ne peux pas faire certaines choses. Ce n'est pas possible. C'est incroyable qu'aujourd'hui, le respect du haut-parrain n'existe pas. L'enfant ne respecte pas son père, ne respecte pas sa mère. Même si vos parents vous ont abandonné, la loi naturelle les jugera. Ce n'est pas à vous de les juger. Vous leur devez toujours le respect parce que vous portez leur gêne et si vous voulez éviter l'autodestruction, vous devez arrêter de détester vos parents. C'est du désordre. Vous manquez à l'ordre naturel. C'est ce que fait l'Occident. L'Occident veut vous amener à vous passer de vos parents au désordre, l'ouverture au déséquilibre énergétique dans votre cas, pouvant se réverbérer et que la sorcellerie, qui est en même temps scientifique, dans son dysfonctionnement naturel, va produire un envoûtement à échelle multiple et à géométrie variable. Le respect de la chose femme n'existe plus. De l'homme vers la femme et de la femme envers elle-même n'existe plus. Le respect du yoni, du vagin, du pénis n'existe plus. vous voulez que je continue? Il y en a tellement. Et donc, vous ne voyez pas qu'en fait, tout ce déséquilibre que vous criez et le déni, le reniement comme l'autre a renié son Jésus à vos propres traditions, vous ne voyez pas cet ensemble de déséquilibre qui aujourd'hui constitue le terrain, la fertilité et l'industrialisation de la sorcellerie dans votre vie. Vous ne comprenez pas ça? Vous êtes souffrant de myopie à telle enseigne que vous ne voyez même pas les causes de ce que vous, de vos actes. Pourquoi vous agissez ainsi? Tout ce que vous faites, c'est de dire « Monsieur Godson, il y a un société dans ma famille, celui-ci veut me faire de moi. » Vous ne posez même pas la bonne question. Vous êtes con ou quoi? Ça ne va pas chez vous? Vous ne vous demandez pas, mais tout ça a commencé où? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelle est l'origine? Est-ce que les rituels de vos familles respectives, est-ce que vous les faites? Si vous ne ne les faites pas, vous ouvrez la porte à la sorcellerie noire? Parce que lorsque les rites et coutumes ne sont pas faits selon le sang que vous portez, à moins que votre sang est devenu subitement le sang de Jésus. Là, je n'ai pas de débat à mener avec vous. Mais si la démonstration scientifique montre toujours que de façon génétique, vous possédez toujours le sang de votre père et de votre mère et qu'eux possèdent le sang de leurs ancêtres, alors vous avez une responsabilité, l'honnêteté spirituelle de reconnaître l'obligation de droit d'aînesse de votre sang. Si vous ne le faites pas, pourquoi venez-vous vous plaindre que la sorcellerie vous fait du mal? Merde! Pourquoi vous faites ça? Donc, si je comprends bien, vous, vous ne faites rien. Oui, comme l'Occident réfléchit, vous êtes les gentils, les méchants sont ailleurs. Oui, un monde à deux perceptions quick. Voilà, un monde bipolaire. Il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Voilà, ceux comme ça. On est là dedans. Oui, ils sont toujours les mauvais. Nous, on est les bons. Et pourquoi ils me font du mal? Pourquoi ils me font du mal? Pourquoi ils me font du mal? Pourquoi ils m'empêchent d'évoluer? Pourquoi, 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 pourquoi? Vous êtes con ou quoi? Sortez de votre démence. Parce que ça, c'est de la démence. Sortez de votre démence et commencez à vous poser les bonnes questions de façon responsable. parce que seule la responsabilité peut promouvoir votre conscience. Mais comme la religion vous a même enlevé la responsabilité, d'abord, c'est un serpent qui est la cause de votre chute dans un jardin bizarre. Après, c'est la femme qui a fait ça et donc, les femmes ont été infériorisées et elles, bêtes, vont dans les religions qui les infériorisent. Ça ne va pas. Ensuite, il y a un Satan qui est là, qui est la cause de tout. Après, c'est Judas qui a trahi celui qui devait nous sauver. En fait, en réalité, votre responsabilité n'a jamais été engagée nulle part. Oui, pourquoi? Parce que vous êtes mais moi, je suis né après. Mais oui, c'est normal. Parce que vous ne vous voyez qu'à partir du jour où vous êtes né, pas avant. C'est triste, n'est-ce pas? Oui, c'est triste. Et oui, c'est triste. Mais ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui et que je fais déjà, c'est que la sorcellerie n'agit pas à l'aveuglite, contrairement à ce que vous pensez. La sorcellerie noire, la mauvaise sorcellerie, c'est choisir ses proies, c'est identifier les individus mangeables, les individus dont le cas est déséquilibré. les individus qui ont profané l'ordre naturel, les individus par exemple qui nient leurs ancêtres, qui nient les rites dont leur sang dépond, c'est incroyable. Des individus qui peuvent mal parler de leurs parents, de leurs frères, de leurs soeurs, des individus qui, trop riches, peuvent prendre la place de leurs aînés, des individus qui peuvent manquer de respect à tout ce qui est de l'ordre du sexe, des individus qui mettent ce qui ne doit pas être à sa place, à cette place, à une autre place, c'est-à-dire qu'eux, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent, comme s'il n'y avait pas d'ordre naturel. Et ces individus croient qu'il n'y a pas l'œil sorcier qui les regarde. Et après, lorsque les complications commencent à survenir, vous les voyez comme de pauvres victimes s'alarmer, chantonner. Oui, c'est une maladie incompréhensible, c'est machin, du jour au lendemain, des trucs comme ça, patati patata. Qu'est-ce que tu as fait depuis longtemps pour rester dans l'ordre naturel? Qu'est-ce que l'ordre naturel? Ben voilà, vous n'en savez même foutrement rien. Parce que même quand je parle du droit d'hénaise comme étant l'ordre naturel, vous ne le comprenez pas du tout. Moi, je vais vous donner un conseil. Allez en méditation. Nos ancêtres ont créé la méditation. Ne vous en faites pas. C'est vrai. aller en méditation. Plonger dans le visage. Parce que la méditation, c'est d'abord le visage. Je vous expliquerai ça plus tard. Et dans la méditation, revenez au mot respect. Respect de vous-même. Respect de la parole, des actes, des gestes, de tout ce qui vous entoure. Respect de votre chambre, des objets contenant, contenus dans votre chambre. Respect de, respect, respect de tout, même de l'ordinateur que vous utilisez. Respect, respect de votre moyen de déplacement, de votre chemise. Étendez ça, étendez. Respect, respect, encore respect. et vous allez voir que cela va changer complètement votre perceptive, vos perceptions du monde. Franchement. Et cela va remettre beaucoup de choses à l'endroit. Oui, le respect. C'est une fonction fondamentale du droit d'aînés. Vos ancêtres sont-ils vos aînés? Oui, je crois. Enfin, à mon humble avis. Votre sang est-il antérieur à vous? Oui, je crois. Parce que vous êtes nés d'une goutte de sang quand même. Bon, finalement, l'eau, l'air, la terre et le feu sont-ils aînés d'une manière ou d'une autre à vous? Oui. Bon, en fait, je vous laisse le reste à faire par vous-même. Alors, vous qui êtes à Paris, on se retrouve le 16 avril à une conférence explosive que nous allons animer avec vous sur être délivré de l'aliénation. De toute façon, les liens sont en bas de cette capsule et il vous suffira donc de cliquer pour soit vous inscrire ou comprendre comment ça va se passer. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Je vous retrouve dans une autre capsule et j'espère que vous aurez compris et que ce qui va définir vos actes prochainement, le respect. Sorcier, bonjour. On se retrouve de l'autre côté. mouah. Sous-titrage Société Radio-Canada